Mais sais-tu, quel que soit ton lieu de résidence et quelle que soit ta situation bancaire actuelle, il t'est tout à fait possible de créer un compte Paypal 100% vérifié et utilisable. Comment ? Bien la réponse dans le tutorial. Génial. Bien alors une fois sur notre navigateur, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de rentrer sur le site de Paypal. Voilà, Paypal. Ok. On va cliquer sur le premier lien, envoyer de l'argent, payer en ligne, configurer un compte. Une fois que le site est ouvert, vous aurez le Paypal de votre pays. Voilà, Paypal de votre pays. Bien, comment je sais ça ? C'est simplement en regardant sur la barre d'adresse. Voilà, vous allez voir là www.paypal.com slash cm. CM, pourquoi ? Parce que je suis en Cameroun. Voilà, la connu du Cameroun, c'est CM. C'est ça que vous voyez la paypal.com slash cm. Dans ce que nous, on va faire, c'est qu'on va changer de pays. Il prend un pays européen de préférence. En l'occurrence, la France. Voilà, la connuie de la France est FR. Donc on va marquer là-bas, FR. Voilà, ensuite, on lance. Ok. Et là, vous avez le Paypal français ouvert. Vous pouvez remarquer que l'interface est différente. Et c'est à partir d'ici qu'on va ouvrir un compte. Compte particulier, ça ne dérange pas, continuer. Et là, vous pouvez déjà remarquer que le pays a été sélectionné comme étant la France. Voilà, la France. On va remplir nos informations pseudo-personnelles, vu qu'elles sont, on va dire fausses. On va mettre prénom d'ozo. Et au nom, on va mettre Zongo. Voilà. Concernant l'adresse mail, vu que c'est juste un test, c'est juste une décheteurée, je vais prendre une adresse mail temporaire. Voilà. Donc je vais me rendre sur le site TempMail. Voilà. Attends d'avoir une adresse mail temporaire que vous voyez là, en haut. Et je vais la copier. Je la copie, contre le C. Et je viens, dans le champ d'adresse mail, je la colle. Comme ça, dans le mot de passe, on va mettre un truc plutôt simple. On va mettre P, O, P, O, P, O, coup de foi. Et vu qu'il faut un chiffre, on va mettre 1. Voilà. Donc, mon mot de passe, vous pouvez voir là, c'est POPOPOPOPO 1. Voilà. C'est un mot de passe hyper sécurisé, en fait. Donc, après ça, suivant, le test qui ne manque jamais sur aucun site, d'ailleurs, le test du CAPTCHA. Donc, on vérifie s'ils ne sont pas des robots, on ne sait jamais. C'est pas un robot, OK. Et là, encore plus de données, parce qu'on doit renseigner le numéro téléphoné. Vu que je suis Cameroun, j'ai pas du numéro au téléphone français. Donc, je me rends sur le site de réception de messages. Je vais prendre le numéro français, là. Voilà. Je le prends, je le copie encore. CTRL-C. Et je le passe ici. Il y a une adresse 1. On va mettre Limoges. Limoges. CEDEX4. Bon, je ne suis pas sûr que cette adresse existe vraiment. C'est juste là pour un test. Côte postale. Côte postale de Limoges. On va aller sur Google chercher. Côte postale Limoges. Voilà. En l'occurrence, ici, avec 87 000 comme côte postale. Comarque, ici. 7 000. La ville, Limoges. Encore que je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que je suis même pas sûr que c'est une ville. Bon, date de naissance, il faut juste se rassurer ici que, à partir de cette date de naissance, vous ayez plus de l'âge légal pour avoir une carte bancaire. Voilà. Donc là, j'ai mis 1990, c'est plus sûr. On va coucher toutes les cases, rester connecté. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais avoir l'âge légal. Voilà. Vous voulez déjà voir pourquoi je vous parlais de cette précision pure. Donc, on va valider et ouvrir le compte. Et une fois que c'est fait, on écrit déjà en haut là, comme vous pouvez le voir, vous avez ouvert un compte. Et maintenant, voilà, vous avez des mots là, acheter avec Paypal, envoyer de l'argent, mais c'est pas nécessaire. Ce qu'on va faire, nous, c'est se rendre en haut, à gauche, voilà, et cliquer sur le logo de Paypal. Parce que, en fait, notre compte est déjà ouvert. Voilà. Vous pouvez le voir là. Ça, c'est l'accueil du compte Dozo que je viens de créer. Vous voyez, bonjour Dozo. Voilà. Vous voyez tout ça, tout ça. Et on va vérifier notre solde en cliquant sur l'anglais portefeuille. Et vu qu'on vient de créer le compte, naturellement, on a 0€. Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout pour cette historique là. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment tout. Changer de pays. Et cliquer sur le bouton Paypal, compte l'élément de la carte. Donc, si tu as apprécié la vidéo, tu sais ce que tu as à faire. Tu lâches un gros pouce bleu, puis tu t'abonnes. Et n'oublie pas, en t'abonnant, la cloche de notification, c'est hyper important. Voilà. C'est ce, c'était Mightyfec pour ce mini-tutorial. On se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada